bonjour nous avons dans une vidéo la première de toute façon de cette série présenté une feuille de travail cette feuille nous l'avons présenté comme un outil très important pour l'auditeur dans cette autre vidéo deuxième de la série nous nous proposons de vous montrer comment on construit en pratique cette vidéo pardon cette fiche feuille de travail alors il s'agit d'une grille comme vous avez vu ça c'est un modèle de présentation vous pouvez trouver de mieux que ça pouvait représenter autrement toujours été dit que là dedans il faut qu'on ait des variables lesquelles variables vont permettre n'est ce pas d'être le cas variable seront renseignés n'est ce pas au cours du travail de l'auditeur la première de ces variables c'est là il s'agit de fin du numéro du numéro pour que ça soit un peu plus visible votre permission on veut rendre à mes yeux on peut mettre tout ça en rouge voilà voilà mettons ça en rouge comme ça ça va mieux frapper donc ici on va insérer le numéro le numéro de la feuille de travail que nous allons appeler ft donc dans la colonne suivante la cellule suivante on mettra systématiquement le numéro après ce numéro nous allons mettre la date la date à laquelle la fiche ou bien la feuille a été élaborée ça je mets également rouge peut-être qu'il faudra même mettre tout en en rouge là pour permettre de bien travailler bien sûr voilà alors après la date nous devons insérer le nom de l'institution qui réalise l'audi si c'est une si c'est un cabinet donc nom du cabinet d'audi d'audi donc à ce niveau nous allons mettre là le nom ainsi de suite après ce nom nous allons mettre dans l'approche de cette haute ligne nous allons mettre les noms nom avec s ou sans s auditeurs 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 vous avez compris donc 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 on va aussi mettre entre parenthèses l'audi peut être fait par plusieurs auditeurs par un seul auditeur ainsi de suite dans tous les cas il faudra les préciser pardon ensuite on peut c'est pas obligatoire mais c'est 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 très utile nous avons dit qu'il fallait référencer classer ainsi de suite toutes ces informations concours donc à mieux gérer les feuilles de travail et qui nécessite nous l'avons dit d'être protégé mais surtout aussi d'être conservé et pour une bonne conservation une bonne classification il faut absolument toutes ces informations maintenant nous allons mettre le nom de l'organisation auditeur alors le nom de l'organisation auditeur ça c'est une variable très importante il faut qu'on sache qui est-ce que on audite il faut il faut préciser la nature de l'audit qu'est-ce qu'on audite ça c'est une information importante qu'il faut également collectée et préciser dans cette feuille alors qu'est-ce qu'on examine dans le cadre de cette audite plus précisément alors donc on doit préciser ce que l'on est en train d'examiner alors à l'issue de cet examen quels sont les faits constatés ça peut être un fait ça peut être plusieurs faits ainsi de suite en tout cas on devrait mettre les préciser sans complaisance alors c'est fait là c'est fait là au regard des faits constatés qu'est-ce que l'on a observé qu'est-ce que l'auditeur a observé ça aussi il doit tout faire pour préciser n'est-ce pas de manière exacte en respectant toutes les conditions d'hygiène que nous avons explicité par ailleurs et qui concerne n'est-ce pas la feuille de travail alors à partir de ces observations ce qu'on observe les faits il y a les faits il y a ce qu'on observe ce qu'on observe est susceptible d'engendrer un certain type de risque des risques alors quelle est la nature de ces risques là nature des risques autrement dit si les choses se perdurent dans la manière au rythme où les choses se passent il y a des risques qui pourront se produire et quels sont ces risques là aussi on peut avoir un risque on peut en avoir plusieurs ainsi de suite alors au regard de ces risques au regard de ces risques vous en tant qu'auditeur quelles sont les pistes de recommandations qui vous viennent à l'esprit donc vous devez donc les noter pour pouvoir les exploiter à la fin de l'audit alors les faits les faits peuvent être évidents mais les faits peuvent aussi nécessiter pour les certifier des tests donc si vous avez par rapport aux faits procéder à des tests n'est-ce pas vous savez effectuer des tests c'est le moment de les préciser voilà donc cette maquette je disais encore une fois de plus ceci n'est qu'un modèle vous vous pouvez en créer tout ce que vous voulez ici je n'ai pas précisé mais il est possible que dans après avoir précisé le nom de l'organisation nous puissions créer n'est-ce pas si possible une ligne ou une colle une ligne oui pour préciser donc aussi le service audité voilà donc l'audit peut porter ce qu'on avait dit peut porter dans un service une activité ainsi de suite donc ça aussi ça peut être précisé voilà vous devez donc reprendre cette maquette par vous-même et avec un peu d'expérience vous allez pouvoir en confectionner des plus personnalisés qui puissent répondre à vos besoins donc c'est un outil qui est élaboré par l'auditeur merci de votre très aimable attention nous allons nous retrouver dans une autre vidéo où nous allons de manière pratique encore une fois de plus traiter un exemple pour pouvoir renseigner ces différentes variables merci votre votre très aimable attention merci 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 merci